Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien à toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui ça me fait plaisir, on joue un petit Golgari, Golgari's Back, mouture de ton cru, donc ça fait plaisir encore plus. C'est ça, à voir après ce que ça vaut bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Et bien en fait on a une pile midrange, des bonnes cartes, des nouvelles bonnes cartes comme le Chevalier de l'Effroi du Beaumoussus, du Moaboussus, la Rédemption du Chasseur, le Seigneur Grouilleur, et un Choc, ainsi qu'une petite Vertu de Troie. Moi je crois beaucoup en Hachyok, donc je veux voir à quel point c'est pertinent et puissant de Hachyok l'ouvre beaucoup. Exact, avant de parler un peu plus de decklist, le pouce bleu dans cette situation de confiance, le soutien grâce aux sponsors, à Play My Magic Bazaar, Code Valley PLM 2023 sur la boutique, 50% de votre vieilleté pour vous et ça nous soutient. Et également le lien Ultimate Guard dans la description, il est actuellement en allemand mais on va faire le taf pour qu'ils soient en français plus tard, ou quelqu'un en haut à droite pour qu'ils soient en français. Et quand vous achetez des produits sur le site, ça nous soutient directement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc cette pile, quelle est ton idée de base ? Bon, on l'a eu pendant les débriefs, pendant les tops, on en avait parlé. Sur les premières vidéos, on avait vraiment envie de pousser les nouvelles mécaniques d'Eldrain et de tester des nouvelles choses, mais c'est vrai qu'il y avait aussi plein de cartes qu'on peut appeler des bonnes cartes par elles-mêmes, des Staples, qu'on va avoir envie de tester, mais qui ne vont pas forcément rejoindre une nouvelle mécanique, qu'on va avoir envie d'intégrer dans des decks qui marchent déjà. Sachant que le standard n'a pas rotationné et que Eldrain vient juste se rajouter à des decks déjà préexistants, il y a aussi plein de cartes qu'on ne peut pas tester si on ne teste pas juste des pile good stuff midrange. Et donc je trouve qu'il y avait une couleur qui était vraiment oubliée dans le standard récemment, c'était le vert. Et en même temps, Eldrain nous apporte plein de cartes vertes intéressantes, notamment le Chevalier de l'Effroi du Bois Moussu. Donc l'idée, c'était de reprendre la base noire qui fonctionne très bien en Ragdos et en Timber jusque-là, et de voir si on peut lui rajouter du vert pour tous les adorateurs de Golgari, et voir un petit peu ce que ça propose. Sur les nouvelles cartes, les ajouts que ça apporte, c'est Chevalier de l'Effroi du Bois Moussu qui est vraiment une très bonne carte de grind, tout en étant un bon body contre les jeux agro en early game. Ça nous permet de tester la nouvelle saga dont on a pas mal parlé pendant les spoilers, la rédemption du chasseur, qui est en plancher, c'est-à-dire en effet de base, fait un 3-3 pour 3, mais qui en plus, derrière, te permet peut-être de sacrifier le token d'un Tera, ou ton Chevalier du Bois Moussu, ou alors un dormeur évolué pour jouer directement dans la curve une shoulderade au tour 4. Et s'il se trouve que t'as un peu de bord dans l'endgame, ton troisième effet, il est un peu sympa. C'est pas la meilleure carte du deck, c'est vraiment un test pour voir un petit peu ce que ça vaut. Peut-être qu'on aura meilleure idée de jouer plus de glissas et plus de rats. La glissa, qui est une super carte, on savait déjà que c'en était une bonne, mais comme Golgari n'était pas à jouer, on ne la jouait pas trop, mais très content d'avoir glissas dans le deck. Et ça nous permet surtout de tester Ashiok, le Manipulateur Maléfique, qui d'après moi est une très bonne carte, et notre ami Vertu de Persistence, qui est une très bonne anti-bet, qui devient un payoff de l'endgame intéressant. Et surtout, un des ajouts phares du deck, dont on ne pense pas forcément à parler, c'est la maisonnette tourmentée. Et du fait qu'on joue bicolore, on peut se permettre d'en jouer 4 et vraiment avoir ce côté manland, pression en late game, notamment contre les decks contrôles, qui vont essayer de gérer notre board. Ouais, solide, la maisonnette. Donc voilà, à voir ce que ça vaut sur le putt game que j'ai fait hier soir, sur un ladder tout neuf, avec des gens qui testent des trucs et tout, forcément, Pilbide Range Noir qui joue des Sheldraids et des anti-bet, ça s'est bien passé. Mais les cartes que j'ai eues à jouer, que ce soit Glissage, Chevalier, se sont très très bien comportées. Donc à voir si Golgari est une nouvelle itération de Mono Noir, ou si on restera sur Mono Noir, Dimir et Rakdos. Exact. En side, toujours les 4 contraintes, l'exterminer de plus, 2 édits de Sheldraids, un déchiqueté supplémentaire, 3 intrus du cimetière, contre contrôle notamment, ça marche bien, et contre aggro. L'il y en a du voile en x2, Trun, briseur de silence, aussi on a accès à ça. C'est une vraie bonne carte, le fait de jouer Golgari, ça nous ouvre de nouvelles possibilités vertes. Ouais, donc très très cool. Et puis voilà, on va partir tester ça, sans plus tarder, pas besoin de... A savoir qu'il y a une autre option que de jouer Golgari, c'est d'enlever les dormeurs évolués, de modifier un petit peu la mana base et de passer en Sultai. Sultai, ça nous offre deux choses, Mec-10 de pierre et des contre-sorts, et la meilleure loi. Voilà. C'est un autre truc que j'essaierai de tester prochainement. Tu avais déjà testé un peu... Ça s'était bien comporté, mais pareil, tu vois, c'est toujours facile de dire que ça se comporte bien, tu joues... Cholgari et des bonnes interactions. A voir. Excusez-moi, je baille. Toujours pas manger. Pour lui, pour lui. Pour lui, pour lui. C'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de lente-tap, pourtant. Tu n'es pas payé, là. Je ne crois pas que ça se garde. Ou quoi que. En vrai... Bah, mais tu fais pareil dans le 100 tours 3, quoi. Je peux. Bah, tu peux si tu pièges bien. Non, je fais sa tour 1, sa tour 2. Ah oui, et tu décurves le dormeur. Je décurves le dormeur. Ouais, vas-y. Ok, c'est bon. On va tester. Ça vaut le coup. Regardez cette carte. Oh ! Il a l'air de tester des trucs, lui aussi. On a pas mal d'incitations à jouer avec les terrains et le cimetière, notamment avec la nouvelle tortue. Donc, il a l'air peut-être d'être dans ce bail-là. La tortue. Un bail sombre. J'aime bien la tortue, moi. Un autre. Je la trouve cool, cette tortue, mais c'est difficile de la faire fonctionner, je pense. Tu Roland-tapes et que tu joues dormeur, ici. Est-ce qu'il y a un petit plan d'interaction ? Non, je ne vois pas. Le 6+, oh ! Azorien ? Putain, il joue juste Azorius, quoi. Ok, mais on va voir comment on se comporte contre Azorius sans contre-sorts. Ouais. Ça m'intéresse. Les gongs. Je sacrifierais dormeur, je pense. Ouais. Pour chercher un terrain. Une créature. Si je pioche land, je cherchais une créature et inversement. Je suis même pas sûr que Shouldred soit bien contre lui. Je pense que tu vas prendre un land, quoi qu'il advienne, non ? Bah, si je pioche land, je sacrifie peut-être rien. Ah, c'est plus chiant, ça. Alors là, je suis sur le cul. Alors là, je ne m'y attendais pas. Mais déjà, pourquoi ils nous jouent ces land-là et cette carte-là ? Enfin, ils jouent une liste bizarre, non ? On est d'accord ? Ouais. Je pense qu'on va péter son Célestus. Avec des chiquetés. Déjà. On trouve un land. Donc je vais passer mon tour, je crois. On va garder maître à 3. Ouais, je le crois. Franchement, oui. Je vais refuser. Mais tu vois, c'est là où la carte, des fois, elle n'est pas brillante du tout, quoi. Ouais. En fait, curver au tour 3, c'est mieux si tu sacrifies un truc du bois moussu, quoi. Ah, c'est clair. Là, j'aurais sacrifié tuto. J'aurais rejoué mon bordel du bois moussu et cassé ça, quoi. Ouais. Après, avec nos land-taps, on n'aurait pas pu, malheureusement. On n'aurait pas pu, de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi ils jouent les terrains qui se sacrifient. Et pourquoi est-ce qu'il a joué un anti-bat bizarre, là, alors qu'il pourrait juste avoir des lay-down arm dans Azurien. Ouais. Du coup, on lui met 3. On va lui mettre 5 tours après, peut-être. Et s'il se commit, sur un land, on fait H-Yok. Il y a 26 terrains, donc on aimerait bien trouver le cinquième terrain pour H-Yok. Ce serait une bonne nouvelle. On a quasi une chance sur deux. Et on va pouvoir l'exterminer. Ouais. On ne tirera pas grand-chose de mieux de s'exterminer. Un token de vagabond, peut-être. Oh putain, il donne tout. Excellent. Bah du coup, tu vas pouvoir résoudre H-Yok si tu pioches bien. Ouais. Il faut bien piocher. Je vais mettre aussi une petite pression, là. J'ai mal pioché. Est-ce que tu as Outsider aussi en mode blitz ? Ouais, je crois que j'ai envie de le blitzer. Ouais. J'ai envie de trouver le land. Ça me rassure qu'il joue fermière et amont du mariage, ça veut dire qu'il joue pas azorien. Alors azorien, c'est azorus control qui n'a pas de kill, qui tue juste avec des vagabondes et des mirex. Donc c'est des match-up qui sont très longs, très lents, très contrôle. Lui, il a l'air d'être plus proactif quand même. Du coup, peut-être moins puissant. Ça me va très bien. Ah ouais, amont c'est fermière, c'est plutôt agro. Ou alors c'est des déclinaisons de mono blanc qui splachent du bleu. C'est pas vraiment azorius control. Par contre, tu vois, quand tu as déposé les armes, pourquoi ils jouent frappe d'helspeth ? C'est bizarre, non ? Ouais. Ils testent peut-être, je sais pas. Bon, du coup, on va pouvoir résoudre un choc. S'il a pas de contre. Ouais. Bah ouais, cool. Allons-y. Tu sais que j'ai plus un ou tu... Je crois que tu es plus un, non ? Ouais, il aura dit mal à aller le chercher en tout cas. Oh, seigneur. Ouais, t'as déjà un milliard de maisons. Ah, c'est une petite maison. Ah, en fait, je choisis celle que j'exile et la mettais dans ma main. Bon, c'est pas très grave. J'ai jamais joué à choc. Je croyais que je choisissais celle que je mettais dans ma main. Ok, d'accord. Logiquement, je choisis celle que tu exiles. Rip. Rip aide. Bon, je crois qu'on jouait aucun des deux au tour prochain, mais quand même. Après, c'est pas déconnant de prendre un land aussi. Dans notre situation, on veut lander à tous les tours, tout le temps. C'est pas de galère, quoi. Tu veux un autre autre, encore. Ouais. Là, je me trompe pas. En fait, il te demande laquelle tu veux pas. Exine de ses cartes. Tu veux pas la rédemption du chassin. Tu veux pas la rédemption. Là, je peux land pour chez Old Red et anti-bet. Tu peux land pour chez Old Red et anti-bet. Tout à fait. Ou je peux double-bet pour protéger ça. Ou tu peux double-bet pour protéger ça. C'est peut-être mieux. Ça garde ton droit à la gorge pour un truc plus... Ouais. Plus fort. L'avantage, c'est qu'il doit pas jouer d'anti-bet de masse. Ou alors seulement des adieux. Et adieux, ça marche pas contre... Contre Achiop. C'est vrai qu'à l'entention du chasseur, c'est bizarre comme carte. Mais c'est à la gueule d'une bonne carte. C'est 3-3 pour 3 qui fait des trucs, tu vois. Mais... Mais quel truc ça fait, c'est ? Peut-être que ça fait pas assez de trucs dans ce deck-là, mais qu'on peut faire plus de trucs avec dans un autre deck. Ah, c'est bagarre de bord, là. Il va pouvoir aller chercher Achiok. Ça lui coûte de bête. Il va, ouais. Après, on a d'autres Achiok, nous. C'est possible que mono blanc, ça soit trop fort pour nous en début de format. Genre, mono blanc, c'est un deck qui perd contre Dimers parce qu'on a des contre-sorts. Mais si jamais on estime qu'on est mono noir avec upgrade, ça suffit pas du tout à battre mono noir. Ouais. On va essayer, je le dis. Oh, le bruit de Glissa. Oh non, c'était Achiok. Je trouverais ça très inélégant que Glissa parle comme ça. Mais tu vois, t'as jamais envie de sacrifier, je j'ai pas envie. Ouais. Moi, j'ai pas envie. Et là, tu veux... Ça, c'est sûr. Tu veux anti-bête la 4-4, je pense. Anti-bête, je vais chercher ça. Ouais. Et je vais même plus loin, je pense que... Parce que Glissa, pour casser ça. Ouais, exactement. Je pense que tu veux taper avec Glissa face. Tu peux même décider de jouer à Outsider ou... Ouais, je voulais jouer au Sheldrake, moi, dans une phase 2. On est sûr qu'il a plus de Vras, maintenant, dans ce cas-là. Ouais, franchement, ça serait étonnant, non ? Il a des adieux. Je suis persuadé qu'il a des adieux. Moi, j'aurais continué à Outsider, value, plucher la carte, mettre les points. Parce que sinon, je peux passer, faire un Myrex. C'est une option. On est à 20, ou je le grouilleur. On lui a enlevé ça. Ouais, ça, ça me plaît. Ah, mais non. Maintenant, il faut le faire pré-combat. Ah non, lui, quand il arrive, il fait un truc. Non. Non, qu'un autre rat, merde. Je bats le Bussi, là. On débute. On découvre les cartes. C'est normal. Hop. Sinon, Nick, hein. Nick, on prend adieu. Nick, je suis alive et... On repart avec ça et ça. Acceptable. Vas-y, vas-y, ok. Oh, j'y mets. Ok, ok. De toute façon, s'il a des adieu, il n'en a pas 4, de toute façon. Oui. Oui, bon. Il faut qu'il les ait. Il y a un monde... Bon, du coup, on n'exique pas ça. Il va chercher le premier, par contre. Bah, tu sais, des fois, tu cherches et tu ne trouves pas. Des fois. Poulupt, Poulupt. Poulupt, Poulupt. De pep. Ça te prie. Je me fais spammer, là. Il y a eu mana. Il y a un temps du soleil. Il y a du soleil avec qui, c'est bête. TKT. Rip. Il y a assez perdu, je crois. Compliqué, quoi. Il y a eu le fait, franchement, ça. 3-3 pour 3. Ça va rien faire, ça. Il va payer de bloquer, quoi. Bah, je pêche une carte. Tu vas draw, ouais. Ok. Fais aussi, Seigneur. Comme ça, tu veux exiler un truc. Ouais. De toute façon, maintenant, on n'a plus le loisir de tourner autour des Brasses. Qu'est-ce qu'il joue ? Qu'est-ce qu'il joue ? En vrai, il a raison. S'il s'attend beaucoup à des Seigneurs du Bois Moussus et compagnie. C'est bizarre, quand même. Non, mais Dissipation, je peux comprendre. Après, pourquoi il joue Azurus, ça, c'est une autre question. On ne veut pas revoir Impératrice ou Fin du Soleil. Je ne pense pas qu'il reprenne du cimetière, mais bon, ça dégage. Maintenant, on va essayer de finir à la Maisonnette. Exact. On a quand même trois, donc... Ça, c'est bien. Je peux, je vais voir ? Non, je pense que tu Maisonnette et tu tapes. Et Jimmy. Ouais. Ah, Jimmy. Petit coup de maison, là. Ah, Jimmy, nos hippos. Ça t'accueille avec tout ? Ouais. Il n'y a pas cette all-the-brickage, non, dans le format ? Bah, c'est que ça, 4-4, elle me mange mon rat. Bah, alors, pas avec l'orat, alors. Non, je ne sais pas avec tout. Ouais, ouais. Je crois que je vais re-exil des trucs. Tu n'enlèves pas cette vogabonde, toi. Mais il peut, par contre, les penes au cœur. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il joue, moi. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il joue, donc, là. Bah, je ne sais pas quelles sont ses options, quoi. Oh, putain. Parce que je ne vais pas exiler. Oh, de galère. Il va transformer, manger le rat et exiler la maisonnette. Le trade ? Le trade, ça me va. Bah, ouais, je suis content qu'il trade la 4-4, moi. Je n'aurais pas fait ça. J'aurais mangé la 4-4 et trade la 1 avec la 2-2. Euh, trade la 1 avec la 4-4, pardon. C'est débile, parce que du coup, maintenant, on peut attaquer avec le Seigneur. Il n'a pas de sens. Je pioche ? Oui, parce que tu peux le jouer, en plus. Euh, non. C'est un... Ah oui, ce n'est pas un trésor. Tu peux le jouer. Je peux le jouer. Ça reprend à chute, tu ne vas pas le jouer, je crois. Ouais. Non, vas-y, passons. Oh, please. On va se faire démouler par déluge, quoi. Relou, ça. Délugeé par des moules. Ton appareil, s'il ne gère pas Seigneur et qu'il n'a pas joué son déluge en rituel, on va le lui enlever. Ça fait beaucoup de scie, hein. Il n'est pas obligé de faire 7 manages, gros pioche, tu vois. Il n'a peut-être pas envie, en tout cas. Bien joué. Bien joué, bien joué. Normalement, l'exil dans Magic, c'est rare. Pourquoi toutes les cartes exil ? Parce que maintenant, toutes les cartes reviennent du cimetière, donc on se met à l'équilibre, quoi. Ah oui, mais juste l'effet de ne pas revenir au cimetière, du coup. Merde. Ne faites pas de cimetière, c'est pour ça. Ça, c'est pas mal. Allez, Brotten. Je prends un chioc, je le joue, et il a un contre, et... Tu peux pas prendre un chioc et le jouer. Putain, il manque trop de banards. Tu peux attaquer avec ta 4-4. Avec ça ? Ouais. Avec double bloc, ils sont fous, non ? Oui. Mais tu peux. Je crois que tu chevalier passes. Ou dormeur passe. J'attaque passe. J'attaque chevalier. Non, il faut que tu taques et nous mets dans la chioc fin de tour, ça c'est sûr. Ah. Pour moi, tu dormeur passes. Dormeur passe. Voilà. Ok. Et maintenant, c'est le grind infini qui commence, sauf que lui, il a eu des luches de réminiscence. Bien joué. Alors, il joue sur ce piocheur, j'ai l'impression que j'ai perdu. Ah bah, c'est clairement le cas. De toute façon, tu joues midrange, lui, il joue des luches de réminiscence, tu perds, quoi. Mais après side, on aura plus d'options. Les intrus qui vont bien le grind, ça, là. Les intrus, les contraintes, tout ce délire-là, quoi. En fait, nos conditions de victoire sont dans le side, contre lui. Eh, c'est mieux, ouais. Eh, c'est mieux, ouais. L'Illiana... Quoique, L'Illiana, c'est pas très bien, il a des invitations au mariage. Pas ouf. Oh, tu fais plus un. Il te défonce la main. Nickel. Ça marche pas très bien contre un gars qui joue des déluches de réminiscence. Nickel. Ah bah, de toute façon, il est au bourre, il n'y a pas de... Nickel. On n'avait pas de doute, quoi. Il bloque pas, le rat, rappelle-moi. Ah, il bloque rien du tout. Ok, ok, ok. Je voulais être sûr. Ah, sois-en sûr, je te l'assure. Il est pas des dingues. Allez, H-Shock. H-Shock, contre-sort, on passe à la prochaine, ça te va ? Allez, vendu. Je fais plus un ou... Bon, on va tout le monde. Un, deux. J'ai failli partir. Bon, là, je serais parti. En vrai, ce qu'il fait, tu battras pas... Tu bats pas sa value, même avec ton H-Shock sur le bord. Ouais. Si t'as un contre, ne mets pas mille ans à le jouer. Pour rue, pour rue. Merci. Allez, bye. Allez, bye, c'est bien joué. Je peux même pas tuer la vagabond. Alors, je crois que c'est pas bien, vraiment. Liliana, je pense qu'il faut pas. Rédemption du chasseur, ça dégage. Je peux plus l'avoir, la carte. C'est la meilleure des cartes. J'aime bien Trun, j'aime bien des chiquetés. Et de Liliana. Et j'aime bien Edith Cholren, en vrai. J'aime pas exterminer. Qu'est-ce qu'on veut pas ? Qui c'est que ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Les cartes disparaissent, ou les flics ? Oui, mais t'arrives à les enlever du... Oui, mais c'est bizarre. D'accord, droit à la gorge, on va garder. Les trois Edith Cholred, OK. Je pense qu'on veut tous les Trun et compagnie. Je pense que tu peux enlever des Cholred, ça marche pas très bien contre lui. Il va juste les tuer, randomly, quoi. On veut garder Glissa, ça gère les Enchants, c'est ça ? Ouais, c'est ça, pareil, c'est pas très bien. Ben. Je garderais quand même un anti-bet clean, genre il peut nous rentrer des parangons de Serra, des trucs comme ça. Et qu'est-ce que j'enlèverais d'autre ? Peut-être plutôt des Dormeurs Évolués, genre ça va être compliqué de passer avec ça. Tu peux en enlever deux, et aller comme ça. OK, j'ai enlevé ça. Pourquoi t'as enlevé ça ? Bah, il nous exile tout. Il nous exile tout ? Ouais. Ouais, mais toi, tu peux pas reprendre des trucs intéressants chez lui ? Non, pas. Bon, il a pas joué de bête, non ? Pas tellement. Ouais, il a joué fermière, quoi. Le PB de la fermière, il est... Pour 7 mana, je reprends pas. 7 mana, 1-1. Il va chercher une plaine. Ouais, c'est ça. À toi. Pardon, Goose. Allez, je joue en premier, et je gagne. Putain, mais pourquoi les mains de départ nous baisent avec les landes, putain ? Il y a 26 landes, dont seulement 8 qui arrivent engagées. C'était pas dur d'avoir n'importe quelle lande détapée en second lande ? C'est pas dur, non. Après, là, je fais keep, tour 2, je pioche un land dégagé. Non. Tu me fais pas conf ? Bah, on perd si tu fais pas ça. Il faut absolument faire un tour 2 ? Non, mais il faut absolument déjà faire un tour 3, même, en plus. Bah, je préfère, hein. C'est nul, mais... Au moins, tu joues à magique, quoi. Allez, je vends, hein. Ça marche mieux, si t'enlèves, ouais. Attention. Si tu pioches un drop 2, tu as honte en vouloir, quand même. Ouais, que tu fais un drop 2, je suis dégueu. C'est pire. Ah, non ? Non, mais tu sais pire. Il faut faire plaisir de résoudre. Je voulais lui enlever avec un truc, mais. Du coup, il contrerait. Oh, il contre plus. Bah, ouais, coup de contrainte et on lui enlève... Je sais pas si on... Trop tard. Je sais pas si on contrainte, en fait. Mais d'ailleurs, je sais pas si on enlève ça. On va lui enlever, déposer, hein. Laissez résoudre la première carte et derrière, on lui exilera, quoi. Bah, sinon, je... Si il passe au contraire, parvers ça... Moi, j'enlève pas une carte qui veut flashbacker, quoi. Mais justement, après, il l'a plu. Ah, et du coup, tu la manges directement ? Ouais, mais du coup, il va te déposer les armes, c'est relou. Bah, ça lui coûtera deux cartes déposées, plus autre chose. Non. Si il y a des bas, les deux me vont. Est-ce que tu veux pas te conserver, là ? On lui laisse ça, il va chercher Vagabond Névras, par exemple. Bah, c'est... Sur quatre cartes, il est bon, hein. Il est bon. Ouais, ok, ok, vas-y, vas-y. On va essayer de bien cocher. Moi, j'attaque la main, là. Ah, bien cocher. J'ai une strat. Vas-y, vas-y. Fais conf. Après, s'il tombe des que contre, bon, bah... On est charlotte, hein. Oui, mais non. C'est pas ça, le type. Tout le monde n'est pas un sale type. Ce n'est pas un sale type. Je pense pas. On a deux bons landes en main. Ouais. Ouh, monsieur le blanc. Ah, je crois que tu mis Rex, là. Ouais, pour avoir... Ouais, tout ça. Comme ça, tu gardes une menace quand il va gérer ton goïnfre. En tout cas, il va essayer. Le goïnfre. 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 Tiens, quand il me l'exige, je le tue, comme ça, je ne gagne pas trois pefs. Ouais, let's go. Ah, bon, gagner des pefs, je déteste ça. Ah non, je reste à 20, moi. Moi, je ne bouge pas de 20, moi. Ok. Ça, c'est des petits tokens, mais ça a de la valeur, ces petits tokens. Pas tellement pour la pression que ça met, mais pour aller manger une petite vagabonde, tu vois. Ouais, ouais. Mais honnête, passe. On remet 5 points. 5 points. Moi, je ne suis pas pressé. Mais il fait quoi, lui ? Oh, tu dors ? Il se passe ce quoi, là, dans la tête. Là, ils pouvaient nous faire une grosse vagabonde, on s'en battait les couilles. Oui. De toute façon, on ne pouvait rien faire. Bah ouais, fin de tour Mirex, et on bourrera avec notre maisonnette. Oui. Mirex, Mirex. Oh, Coluche. Vas-y, bon, là. Oh, bah, il est. Bon, perso, je m'en fous de ce qu'il fait. Oh, je m'en fous. J'enlève sa voix, je m'en fous. Allez. Ne fais rien. Il va faire pour 6 plaines au cœur, on va faire... Oups. Qu'est-ce qu'au cœur ? On va top deck, edit your dread, et on a gagné. Oh, il joue au Tawara. Oh, c'est bon, le droit à la gorge. Gorge. Là, là. Oh, gorge. Tu vois, là, là. Ah oui, je vois très bien. La gorge du requin. Bam ! Il est beau, ce requin, quand même. Les petits trucs qui pendouillent, là, ça me dégoûte. Il a plein de gougounes. Il a des gougounes, ouais. Allez, droit à la gorge, on attaque, ça dégage. Ouais, j'attaque pas, non ? Ouais, t'attaque avec ta 4-4. Ah oui. La gorge, petite 4-4. Il a plein de gougounes, ouais. Lui, il peut se faire téter par plein de petits requins. Par exemple. Je sais pas. Tiens, j'ai bien le requin. Bien, la maisonnette, hein ? Ah, maisonnette, c'est bien. Manland, bien, hein. Elle crée des foudres. On s'en fout, par contre, qu'elle crée des foudres. Dans ce match-up, oui. Ouais. La fermière. La fermière, Joël. Ça marche. Oh, Pokémon. Je vois très bien. Je pense que les gens avaient la ref. Tu précises, mais je pense que beaucoup l'avaient. En fait, c'est plus drôle quand tu précises. Mais tu précises pas des refs qui sont beaucoup plus obscurs. Ouais. C'est ça qui est drôle. Euh... Est-ce qu'on taquait Numa ? On a quoi dans le cimetière ? Intéressant. Pour taquer Numa ? Non, je pense qu'il faut le bourrer, non ? Oui. Je sais pas, je suis plus de norme. Non, mais garde taquée Numa, mais bourre-le quand même. J'y vais. Et tu fais, ah bah en fait, c'était une vanne, j'attaque pas, j'oublie ça. Ah ah, c'est pour rire. Je peux taquée Numa glissant. J'ai perdu 4 manas, lol. Ah, t'attaques pas avec ça. Bah, il a nié mes blocs. Non, mais du coup, il est obligé de te donner une fermière. Non, mais oui, ok. Bah, il va me donner une fermière. Oh, il est obligé de te... Enfin, oui, dans tout le cas, il préfère te donner une fermière que le dorde 2. Logiquement. Ouais. Oh, ça merde, hein ? Bah, en même temps, il joue pas le deck le plus passionnant de la planète, hein. Oh, j'y donne tout, là. Je crois pas que tu joues. Ah, tu joues glissant ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Comme ça. Comme ça, on passe à la prochaine. Allez, vas-y, ça dégage. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, ouais, carrément. Ah, puis merde un peu. Et puis, il va l'exiler, là, avec son sort d'exil. Ouais, ouais. C'est un exileur, lui. Il est coquin. Tout le temps, il s'exile, là. Il est coquin pour lui. Ouais, ouais. C'est un coquin pour lui. Je me méfie, moi. Tu as dit au revoir ? Bah, non. Sûrement pas. Un jour, elle va me dire, « Mais il est où, Pierre ? » « Mais il est où, Pierre ? » Oui, c'est bon. Mangaveo. Les masques tombent. Alors, bon. Allez. Coup de maison, hein. Ah, toi, tu... Ce que je fais, je fais de mieux. Ah, j'ai compris. Ah, j'anime. Ah, j'attaque. À moi, coup de maison, moi. Et que double bloque la maison, ce que je te l'ai dit. C'est pas grave, c'est un seul de moins. Donc, ok. Moi, je fais à Chaioc, la Cine, double bloc. Choc, l'orène. On ne se paraît, je ne peux pas faire. Je me l'ai rendu. Non, je réfléchis. Ah, j'aurais pu attaquer avec ça. Effectivement, il est obligé. Ah, ben, non. Il chumpe et il traité. Moine, il te double blé. Il te double bloquait pas. Ah, c'est vrai, c'était peut-être mieux. Bon, c'est discutable. Je pourrais gagner des points de vie à la fin de ton tour, t'es content. Ben, vu qu'il a engagé la course, il est deg. Ah, ça, c'est fort. Putain, il a peuplé le bord de lui. D'un coup. D'un coup d'un seul. D'un coup. D'un coup. D'un coup. Allez. Arrêtez plus, hein. Ok, ok. Regarde que je gagne bien. Mec, trop bien. Trois points de vie, ça fait vraiment la différence à Magic. C'est ultime. Ah, ben, pour lui, ouais, c'est fini. H.O. plus un. J'en ai deux. Deux. Le premier est contré. Il le garde. Tu vois la petite carte là-bas, elle ne bouge pas depuis tout à l'heure. La boîte, là. C'est passion. TKT. Et là, on est mort, on a perdu bien peu. Allez, c'est bon. C'est fini, là. Il y a trop de board. Attends. Il y a plein de trucs qui lui mettent deux. Genre à l'upkeep. Il y a des trucs qui mettent deux à l'upkeep, mais bon. C'est vrai, c'est... Elles sont où ? Ah, on les a cut. On en a cut deux. Attention, on gagne trois points de vie, c'est important. Ouh, il fait petite boule rose. Il est outre-cuit, en plus. Mono-blanc, splage. Bleu, requin à quête de chrome de queue, là. Relou, hein ? Ah, moi, j'ai envie de mourir. Moi aussi. Vraiment, là, gameplay, début d'Eldre, standard, renouveau, content. Ça, là. Mais cela dit, il est... Alors, il y a moins de nouvelles cartes, mais il est tout aussi épicé que nous, parce que nous, on n'est pas non plus les rois de l'épice. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah, non, non, non. Oh, bah quand même, on a cinq cartes sur les douze. Oui. Ils sont nouvelles, hein. Oh. Ça, je connais, c'est la nuit. Si ça résout, c'est gagné. Non, non. Pas de bête. Ashiok. Comme ça, là, il anime tout, il voit tout dans Ashiok. T'as pu acheter, t'es bien. Ou alors, tu mets du bard ? Le bard, ça tue. Ouais, le bard, ça va chier. Pourquoi ? Il attaque, il meurt. Bah, du coup, t'as du bard. Et lui, il est mort, comme ça. Ouais, il joue des sorts, il me les exile, il fait des trucs. Ah, faut que je plush. Ok. Ah, c'est Chaudred qui va le tuer. D'accord. Chaudred maintenant. Pas mal, ça. Bah, attention. Voilà, c'est ça que t'envois en exil. Vachement malwardé, cette histoire. Alors, laquelle tu veux pas ? Bah, j'aime bien celle-là. Ok, donc tu veux pas celle-là, c'est ce que tu m'as dit ? Ok, donc je l'exile. Tu l'auras plus jamais de la game ? Ok, ça parle là-dessus, ça marche. Bizarre comme choix, mais je l'exile, ce que tu m'as demandé. Merci le jeu. Tu vas pouvoir gérer le premier requin, enfin le deuxième du coup. C'est le dernier requin de notre vie. Ou le Painswalker. Oh, il n'y a pas... Chaudredi ! Il tue pas le chat, tu vois. Il nous offre une drogue. Il est pas au courant que Chaudredi se le tue ? Chut ! Attends, il faut lui donner à bouffer avant. Oui. Essaye de... Vas-y, pioche une petite carte. Tranquille. Ah ouais. Je veux le seigneur. Oh, le... T'emportes, hein. Qu'importe. Ensuite, petit Teddy sur requin, pas sur impératrice. Ah ouais, c'est sur mon jeton. Ouais. Et là, il contre, tu vois. Il se dit, oh non, 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 pas mon requin ! Et, oh oui, mon requin, c'est ce qui me fait gagner ! Non, merde. Le mec s'est babouillé en face ! Oh non, mon requin ! C'est co-écrit par Luc Besson, tu sais. J'ai vendu sur mon requin ! J'y vais ? Ah oui, tu vas. Elle est vivante ! Vite ! Oh, pas d'attaque, hein. Vite à la fin de tour ! Eh ouais, mais ça ne te sauvera pas, ça, mon pote. Pour l'instant, non. Oh, s'il y a l'upkeep, il l'a tue, je suis deg. Attends, il peut gagner des pavons en réponse. Avec quoi ? Je ne sais pas. Mais non, il ne peut pas. Je suis content. Yes ! Let's go ! Ça me donne envie de faire un masque avec mes doigts. Alors, vous savez, ça ? Pas Bolli n'est pas content. Nickel. On repart. Oui. Ah, je regardais si la liste était bien. Non, non. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, tiens ? Tu le sais, toi ? Un H-Shock, non ? Un H-Shock, c'était pas ouf, en vrai. Il a trop de bords. Ouais, un H-Shock, ouais, c'est dégusté. Vas-y. Oh, il y avait le trune aussi, hein. On aurait pu avoir le trune. T'es fait un masque avec tes doigts ? Non, il faut le faire à l'inverse. Non, moi, je me fais le masque de Death Mask. Le cancer. Ah, oui, tu fais un skill de masque parce que les chevaliers zodiaques. C'est de la merde, ça. On a dit quoi sur la choc ? Non, mais on va, regarde pas ça. N'empêche, tu as vu que l'exil de cartes qui piochent, c'était pas mal. Ouais. Je me le garde. J'ai peur, voilà. Vas-y. Il y a du gras dans ta main. Il y a du gras. Il y a du quoi, elle bouge. Qu'elle bouge. J'ai une curve. Matta curve. J'ai une curve, mon pote. C'est parti. Ok, ok. Bzeijou. Bzeijou tour 2 sur fond. Oh, le B. Il n'a qu'un basic, c'est 7 îles. On n'a pas vu d'autres basic. En plus, s'il a une blaine, il l'enlève là, c'est bon. Elle passe, tu feras Bzeijou fin de tour sur son... Pas fin de tour. Rien du tout. Sur invitation du mariage. Non, tu lui donneras pas l'invitation. Ah oui, il fait l'invitation, oui. Je crois que ça vaut le coup. Ah oui. Il va accélérer. C'est chiant, mais... Non, non, non. Ah, putain, je croyais que tu passes en fin de tour. Non, non, non. Mais je dis où putain ? Il nous fait quoi, lui ? Bah ouais, vas-y, prends ton petit mana. Je dois dire, attendre qu'il y ait le trigger en pile, comme s'il avait quand même un token. Ah non. Ah non. Ah bah non. Poglu, Poglu. J'adore son nom. Il a un nom de personnage de Wendt. Poglu, Poglu. Ouais. Nickel. Voilà, t'as le service. 2, 3, 4, 5. Pipipipoum. Parfait. Pipipipoum. Il joue ça, c'est vrai, j'ai oublié. Bah, en même temps, maintenant que je connais son deck, et qu'il veut jouer des Layden Arm avec un petit splash bleu, c'est bien de jouer ça. Il a raison. Ouais. Mais ça m'énerve quand même. Passe d'attaque. Là, c'est Vagabond. On se prend Vagabond, je lui donne ou pas ? Ah non. Je lui donne pas. Non, je suis Shoulderade, passe. Shoulderade. J'aurais dû jouer Shoulderade, enfin, en main phase 1. Pourquoi ? Ah, parce que là, il va juste contrer, on n'a pas attaqué, puisqu'on n'avait pas de Vagabond. Ah oui. Bon, il n'y a pas contre contre. Parce qu'il a Sunfall. C'est KT, il a un coup d'avance. Bah, mais ce sera Trun. C'est vrai. C'est KT. Hop, je fais un demi-masque. C'est vrai que le standard n'a pas tellement changé, finalement. Bah, lui, il n'a pas changé le standard. Il est encore en big 2023. Alors que nous, on est en... On est en semi. On est en semi. Oh, pardon. J'aime bien hurler quand je me prends en tibétain sur Shoulderade. Ah, parce qu'on dit Shoulderade, c'est fort. Ah, bah non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah ouais, on traîne ? Je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. Attaque juste... J'allais l'appeler Eglantine. Attaque Eglantine. Et on traîne. Bah, ouais, bien joué. Bien vu. Bien vu, bien vu. Hop, là, qu'est-ce que tu fais à ça par le vras ? Que tu vas faire dans un tour, là. C'est vrai que The Pixel Fall existe, Trun, c'est pourri, en fait. Bah, ouais. Ils ont fait Trun, on a fait, ah, ouais, pas mal. Et juste après... Enfin, déjà, on ne le jouait pas, on s'en foutait. Et juste après, ils ont fait, ah, regardez, une solution en Trun. Alors, la solution à Trun, oui, mais comme il n'y avait pas Trun, pas obligé, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, dans Magic, tout pourrait revenir tout le temps du cimetière et être indestructible. Ça ne changerait rien. Tout est exilé tout le temps. Tu penses vraiment que Sunfall a été designé dans leur tête parce que, oh, Trun, ça va casser le format. Ouais. Ils disent, on leur laisse casser le format avec Trun vite fait. Et après, on leur donne la solution. Ils seront contents. Ils seront régalés. Et puis, quand Sunfall est sorti, c'était là en mode, oh, les cons, ils n'ont pas joué Trun. Oh, merde. Ils n'ont pas vu. Nous, on a essayé. On est sur une fin de vidéo, là, mais bien sale, quoi. Nul, ce deck. Ah, mais je me permets. Ouais, bah, pourrie. En tout cas, la saga, pas brillante. La saga, déjà, on le sait, c'est de la merde. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de jouer Golgari seulement pour le Manland et le Bois Moussu, là ? Oui. Ah, ouais ? Ok. Et Trun. Ah, ouais, mais bon. Tu as vu ce qu'il y a fait, Trun ? Trun, c'était pas trop en argument. Ah, gros, il te... Oh, j'ai une sensation, mais elle est ignoble. Il t'enfile, gros. Vraiment, c'est moche. Mais, oh, mais, je suis un bête-moi. Je suis dans la garde-robe de Poru Poru. Et hop, il s'est dit, je suis un peu joli. Donc, il s'est dit, tiens, je vais le mettre, celui-là. Ce matin, je me fais PL. Je me mets PL. Hop, nickel. Ah, non, c'est moche, là, ce qu'il te fait. Là, la sensation que j'ai vraiment au creux de mon ventre, voilà. J'ai l'impression que je ne peux pas gagner à Magic. Ah, bah oui, là, j'ai... Mais dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que ce coupé est beaucoup plus faible que ce que lui nous propose. Et tour 2, pas tour 2, c'est bien ou pas ? Ou c'est bien de la merde ? C'est moins bien. C'est moins bien, hein ? Non, mais pars, vas-y, pars. Ouais, ouais, c'est bon. Et bien joué, je réfléchis. Et en vrai, je sais qu'il est tard. Oui, donc, c'est bon, on ne va pas s'infliger. Donc, du coup, il est tard. J'allais dire, et en vrai, on ré-sera ça sur Twitch. Venez nous voir, c'est pas un truc mondaire. Alors, oui, je sais, d'habitude, c'est moi qui sauve et tout. Là, il faut comprendre qu'il est 15h17. Ça fait 5h, on fait les vidéos. 5h. On n'a pas mangé. Franchement, il ne peut pas. Non, et puis, tu sais quoi ? Je vais te dire la vérité, le deck, il n'a pas donné envie. Franchement, il ne mérite pas. Il ne m'a pas donné envie de donner plus, quoi. C'est un deck à se faire enfiler. La rédemption du chasseur, gros, vraiment, non. Oh, c'est quoi, tiens ? Hop, je te les enlève maintenant. On met quoi à la place ? Je te les enlève maintenant ? Allez, vas-y, enlève-les. Pour ceux qui vont prendre la déglisse. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, ouais, ouais. Comme ça, on leur donne la... Déjà, je veux un rat. Tu veux un rat de plus. Moi, ça me va aussi. Je veux une vertu de persistance de plus. Ouais, ça me plaît aussi. Et contre l'exil, on fait quoi ? On perd juste contre l'exil. Mais c'est X2B. Et les tours 2, il nous en fallait. Je remets un autre... Non, et gros, tu ne les as juste pas piochés, quoi. Mais on n'en avait que 6. Ah, putain, il y a ça aussi, là. Ça va, quoi ? Eh, ça va ou quoi ? Euh, non, je ne sais pas. En vrai, edit shoulder rate, ça peut être une bonne option. Edit shoulder rate, ça peut être une bonne option. Allez, super. Bon, on va jouer Dimir, du coup, pour la prochaine, je pense. Hop. Je ne suis pas sûr que le vert soit mieux que ce que fait Dimir. Ou Dimir, juste. Ouais. Franchement, Dimir, tu as le Ferry Vandal, tu as l'air tight, tu as un plan de jeu un peu tempo. Ouais, je crois que là, tu vois, on s'emmerde pour rien. Putain, mais on veut que le vert revienne. On veut que le vert revienne, faites-le revenir. Prochaine vidéo, monogreen ramp. Mais non, je suis con. On va juste jouer bleu avec la merloie. Là, il y a un bail. Ouais. Non, mais viens, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Tu veux, on fait juste des bons decks. Non, mais c'est bien, celui-là. C'est bien, je pense, oui. On verra. Allez, bref, on verra ça. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Les réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Labelle Magic. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. C'est ça, c'est ça.